La parole est maintenant à l'historien Pierre Nora, délégué de l'Académie française, pour la lecture de son discours intitulé « La marque et la trace ». Chacun des pays engagés dans la guerre de 1914 a sa manière propre de l'appréhender et de s'en souvenir. Le sujet appellerait une comparaison internationale. Chacun des représentants de ces pays, conviés aujourd'hui, comprendra pourtant la nécessité, ici et en cette occasion, de me concentrer sur la France. Si l'on jette alors un regard surplombant, à vol d'oiseau, sur le siècle qui nous sépare de 1914, on verra aussitôt s'individualiser deux périodes d'à peu près égale longueur. Une première, jusqu'aux années 1960, marquée par l'expérience du vécu, par un engagement plus ou moins direct de tous les témoins, depuis les diplomates et hommes d'État jusqu'aux artistes et écrivains. Une seconde, qui, avec le renouvellement des générations, avec le poids d'une seconde guerre mondiale qui oblitère la première et cependant la prolonge en plus grave, en plus mondiale encore, qui voit naître et s'affirmer toujours davantage une approche plus analytique, plus réflexive et surtout plus critique. On pourrait faire apparaître le contraste entre ces deux périodes par un trait un peu fort, mais qui dit l'essentiel. En 1964, grande date commémorative du 50e anniversaire de 1914 et du 30e de la Libération, le général de Gaulle pouvait encore présenter tous les morts comme des héros qui s'étaient sacrifiés pour la cause sacrée du salut de la patrie. Ces héros sont à peu près devenus, peu à peu, les victimes d'une entreprise monstrueuse qui n'a abouti qu'au suicide collectif de l'Europe. 900 morts par jour, en moyenne, pendant quatre ans. La seule idée que trois semaines après la fin de la Belle Époque, en une seule journée, le 22 août, entre Somme et Ardennes, 27 000 hommes sont tombés sur l'artérie allemande, laisse aujourd'hui sans voix. Ce sentiment général a trouvé son expression officielle au plus haut niveau. C'est Lionel Jospin, Premier ministre, qui en 1998, au 80e anniversaire de l'armistice, demande à Crown la réintégration des mutins, jusqu'alors considérés comme des traîtres, dans la mémoire des Français. C'est Jacques Chirac, président de la République, qui en 2000, dans une conférence de presse à Berlin, déclare que tous les soldats français ou allemands sont morts pour rien. C'est François Hollande, ouvrant la commémoration du centenaire, le 11 novembre dernier, qui déclare tous les soldats qui n'ont plus d'uniforme et qui reposent tous à égalité de respect, victimes d'un engrenage tragique. Si l'on veut cependant entrer plus loin, dans les péripéties de la mémoire, il faudrait porter l'accent sur les moments tournants où se sont mis en place une approche et une perception nouvelle de la guerre. C'est ce que je me propose de faire ici à grands traits. Mais, il y en a trois principaux qui scandent le siècle avec une étonnante régularité. Le tournant des années 30, celui des années 60, et le plus important, le tournant des années 90, où s'installe la perception qui est encore la nôtre aujourd'hui. Comment la crise des années 30, dans toutes ses dimensions économiques, nationales, idéologiques, n'aurait-elle pas bouleversé les réactions de l'immédiate après-guerre ? Le simple rapprochement de quelques ouvrages venus d'horizons très divers, mais tous parus juste autour de 1930, suffit peut-être, à titre de repère symbolique, à illustrer le changement de l'esprit public. Jusque-là, en effet, celui-ci pouvait paraître s'exprimer dans les grands récits d'écrivains combattants, dont les plus célèbres sont encore dans toutes les mémoires. Le feu d'Henri Barbus, prix Goncourt 1916, la vie des martyrs de Georges Duhamel, les Croix-de-Bois de Roland d'Orgelès et peut-être surtout les Éparges de Maurice Genevoix, qui les domine tous par la puissance et par la simplicité de son talent. Maurice Genevoix, notre ancien secrétaire perpétuel, dont l'adaptation télévisée du livre, le principal, ceux de 14, sera, ce soir, à la télévision, sur François, 33. Soudain, voici quatre autres titres, dont la seule évocation fait mesurer l'écart. C'est le gros livre de Norton Cru, Témoin, en 1929, qui se donne précisément pour objet l'analyse critique des souvenirs des combattants parus depuis 1915. C'est en 1932, le séisme littéraire du voyage au bout de la nuit, première vision franchement noire et même tragiquement dérisoire de la guerre. Et puis, deux titres moins évidents, mais encore plus parlants. La crise européenne et la grande guerre, un ouvrage de 1934, c'est le dernier volume de la célèbre collection Alphine Sagnac que les historiens connaissent bien, signée par Pierre Renouvain, le futur doyen de la Sorbonne et le maître des études d'histoire contemporaine qui a formé plusieurs générations, dont la mienne. C'est la première tentative, après un précoce essai sur les origines immédiates de la guerre de 1914, parue en 1925. C'est le premier effort pour constituer la guerre en objet d'histoire, même si c'est une histoire encore purement diplomatique et militaire. Mais en même temps, ce grand classique qui marque l'intronisation universitaire de la guerre comme le Malais Isaac, la même année, marque et consacre son intronisation scolaire, est l'œuvre d'un très grand blessé, gazé et amputé d'un bras. Comme si ce premier ouvrage scientifique, constamment réalité jusqu'aux années 1960, appartenaient encore aux commentaires commémoratifs. Oserais-je accoler à cette liste la traduction française de Mein Kampf, qui paraît précisément 1932 ? Oui, parce que cette expérience autobiographique du caporal Adolf Hitler dans les tranchées laisse entrevoir, au-delà du manifeste national-socialiste, la perspective d'une seconde guerre. La crise des années 1930 a remanié profondément le stock des premiers sentiments et des souvenirs. Elle a mis fin au mythe de la Derdéder, au moment où l'arrivée au pouvoir de Hitler dans une Allemagne ruinée et la consolidation du communisme stalinien dans une Union soviétique épargnée par la ruine paraissait justifier aux yeux de certains la condamnation de la démocratie libérale et parlementaire sortie de la guerre moins victorieuse qu'impuissante et déchirée. Le tournant des années 1960 voit la rencontre de deux générations, celle de la première guerre au bord de la retraite et celle qui a vécu la seconde guerre mondiale. Il est un maître tout entier sous le signe du social aux deux extrémités de sens qu'a le mot. D'une part, l'élargissement du témoignage et de l'enquête aux individus, à tous les individus, simples soldats, femmes, enfants, mutilés, traumatisés à vie, tels qu'ils s'expriment en particulier dans le grand livre de trois normaliens anciens combattants, André Ducasse, Jacques Meillère et Gabriel Perreux. Un livre si fort et qui parut si neuf que refusé par tous les éditeurs, il avait fallu toute l'autorité précisément de Maurice Genevoix, sa préface et même une postface pour imposer sa publication en 1959. Le titre est parlant « Vie et mort des Français 1914-1918, simple histoire de la Grande Guerre ». Oui, dit Genevoix, sur la voie indiquée par Norton Cruz, elle veut être délibérément une histoire des hommes en guerre. Cette conscience de la guerre par la base est favorisée par l'essor soudain de la télévision. Il est significatif que ce soit le même historien, Marc Ferraud, pionnier de l'histoire au cinéma et tout proche de Fernand Braudel qui soit à la fois l'auteur de la première des grandes émissions commémoratives du cinquantenaire et d'une grande guerre qui prend en compte toutes les dimensions du conflit, dimensions économiques autant que politiques, psychologiques autant que militaires. Détail typique, c'est en 1966 à Verdun dont le comité du souvenir s'est constitué en 1961 que pour la première fois se rencontrent des soldats allemands et des soldats français pour après un moment d'hésitation se jeter dans les bras l'un de l'autre. Histoire des hommes en guerre mais à l'autre extrémité du social histoire des sociétés en guerre. marxisme aidant dans ces années-là ainsi que diffusion grand public de la nouvelle histoire économique, sociale, structurelle on se tourne alors vers les acteurs collectifs ouvriers et industriels artistes et hommes de science comme on vient de l'entendre on se tourne vers les conditions matérielles ravitaillement transports finances secours médicaux on se tourne vers les effets de rupture globaux et à long terme. L'ouverture des archives publiques en réponse à l'Allemagne qui nous avait précédé relance alors furieusement le débat sur les responsabilités du déclenchement des hostilités tandis que la collecte des archives privées et des papiers de famille élargit brutalement le registre des curiosités aux profondeurs de l'individuel et du particulier. Bref la réintégration dans la guerre des hommes des groupes des forces sociales ouvre un domaine immense à une jeune génération d'historiens en tête desquels Jean-Jacques Becker avec les français dans la grande guerre et Antoine Praud qui préside aujourd'hui le conseil scientifique de la mission du centenaire et dont la thèse en 1977 les anciens combattants avaient lancé le mouvement. Des termes et des thèmes complètement nouveaux font leur apparition le lien étroit par exemple entre la guerre et la révolution le rôle de l'opinion et des opinions publiques le poids des morts et de la mort comme axe des représentations fondamentales de la guerre l'intérêt pour la mémoire pour les mémoriaux et pour les monuments aux morts. C'est toute la manière d'appréhender et de faire l'histoire de 14-18 qui tourne sur ces gonds en ces années-là. Le changement va se faire sentir dans tous les domaines. Le fossé entre la mémoire et l'histoire tente à se combler 14-18 est devenu après 1889 le second des grands massifs de l'histoire de la France contemporaine. Une vision toute nouvelle de ce massif historique s'est ainsi ou s'est pourtant mis en place au tournant des années 90. On peut la décrire cette fois comme le propose Stéphane Audouin-Rousseau sous le signe dialectique de la distance et du rapprochement. Distance avec la disparition des derniers vétérans dont la présence et le témoignage faisaient obstacle à une historisation intégrale du phénomène. Rapprochement parce que la guerre n'a jamais été aussi présente même et surtout chez les plus jeunes comme les sondages le prouvent. mais d'une présence étrange faite de stupeur et d'horreur d'une curiosité nourrie inlassablement du sentiment d'inexplicable absurdité. Le contexte historique s'y est prêté par la concomitance de deux événements majeurs. D'une part la disparition du communisme à l'Est et l'éclatement de l'Union soviétique qui efface en ces années 90 la première et l'ultime conséquence du conflit mondial au plan idéologique et politique. Et d'autre part le traité de l'Union européenne à Maestricht dont la raison d'être était l'effacement des nationalismes et l'intégration des nations au sens qui avait provoqué cette guerre de 30 ans. Et surtout dès 1992 la réapparition même du nom de Sarajevo qui paraît en cette fin de siècle ramenait la guerre au lieu même de son premier déchirement. 14-18 va connaître en quelques brèves années une présence dilatée dans tous les domaines. dilatation des sources pour commencer quel chemin parcouru depuis les années 60 où il fallait encore se battre pour faire ouvrir les archives et nos années obsédées du tout mémoire qui voient le moindre objet la moindre photo du grand père le moindre éclat d'obus le jouet d'enfant les billets d'époque promus à la dignité du mémorable un mouvement qui trouve cette année même son apothéose en ce centenaire qui voit dans la plus petite des communes de France s'opérer par des petits musées la mobilisation locale du souvenir. Dilatation historique qui a intériorisé dans la conscience de tout un chacun l'évidence que la guerre a été la matrice de tous les malheurs du XXe siècle la matrice du siècle c'est le titre des premiers chapitres de plusieurs grands livres tels que le passé d'une illusion de François Furet en 1995 ou le troisième volume de l'avènement de la démocratie de Marcel Gaucher récemment publié à l'épreuve des totalitarismes dilatation littéraire qui nous mène du prix Goncourt 1990 précisément attribué à Jean Rouault pour les Chandonneurs au dernier Goncourt 2013 attribué à Pierre Lemaitre pour Au revoir là-haut et comment ne pas ajouter ici les grands films de Bertrand Tavernier Capitaine Conant et La vie et rien d'autre dilatation historiographique qui expriment bien des œuvres récapitulatives et des bilans rétrospectifs comme 14-18 Retrouver la guerre de Stéphane Audouin-Rousseau et Annette Becker que j'ai eu l'honneur de publier moi-même en 2000 ou l'encyclopédie de la grande guerre co-dirigée par Jean-Jacques Becker et le même Stéphane Audouin-Rousseau en 2004 et surtout surtout la même année pensée La grande guerre d'Antoine Pro et de l'historien anglo-saxon Jay Winter tous auteurs et tous titres auxquels je dois dire que j'en prunte ici beaucoup dilatation commémorative enfin puisque le programme des cérémonies tel qu'établi par Joseph Zimet directeur de la mission du centenaire est-elle couvert par l'ample discours présidentiel du 11 novembre insiste sur l'élargissement des significations du conflit européenne et surtout mondiale cette vision nouvelle de la guerre a trouvé son lieu d'expression et son foyer d'interrogation à Perronne dans la Somme dans un musée qui pour marquer sa spécificité s'est appelé l'historial de la grande guerre ouvert précisément en 1992 un musée européen qui est l'oeuvre d'une jeune équipe internationale allemande anglaise française et où l'architecture et la muséographie se combinent pour faire de ce lieu comme dit Antoine Praud un discours de la catastrophe partagée dès l'entrée on bute sur une fosse ouverte au niveau du plancher où reposent autour d'un uniforme les armes de la guerre c'est saisissant par rapport à une mise en condition de type représentatif accompagné par exemple de sonorisation prévaut ici un regard de type ethnographique interrogatif et distancé et c'est précisément cet écart qui favorise de manière déconcertante la fusion du subjectif avec le collectif et qui nous rapproche de ce qui n'est plus nous la prise de conscience d'une culture de guerre avec la brutalisation des sociétés naît d'un contact presque physique avec les objets d'un rapport presque intime au corps blessé et butilé à la violence à l'acte de tuer à la terreur et elle débouche immanquablement sur cette question lancinante et essentielle qu'est-ce qui a permis ce consentement des peuples et des soldats à de pareils sacrifices ce consentement ou cette soumission résumons-nous brièvement ce que ce survol met en évidence c'est la succession de trois principaux cadres interprétatifs de la première guerre mondiale guerre des nations guerre des sociétés guerre de l'homme à l'homme chacune de ces interprétations a fait naître son lot de questions toujours reprises et généralement insolubles que chaque grand événement du siècle est venu éclairer et relancer d'un jour différent aucune de ces grandes interprétations ne s'exclut toutes se fondent et se complètent elles enrichissent intensément notre savoir mais elles nous apprennent en même temps peut-être surtout que de ce phénomène historique total et inépuisable plus on en sait et moins on le comprend applaudissements Applaudissements